Recommencer à vivre, c'est cela que je veux dire, recommencer à investir, recommencer à avoir confiance et recommencer surtout à penser de quoi, recommencer à avoir une vie. Donc aujourd'hui c'était le but, le but c'était de vous rencontrer, de vous remercier, de vous écouter et aussi de vous préparer pour le futur parce que je peux vous dire dès maintenant, on va devoir travailler énormément. Par la suite, il y aura énormément du comité, on vient d'en parler avec UFS. Nous on est en train de mettre en place un joint fabriqué par les comités où on va se rencontrer tous les trois mois, mais entre temps, il y aura des sous-comités techniques avec la participation de toutes les associations privées et des représentants du public pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui vont se poser dans la reconstruction, dans la reprise économique. Nous allons avoir des problèmes dans cette reprise économique, nous devons être proactifs et aussi corriger les erreurs qui vont découler de cette reprise économique. Je vous ai écouté, j'ai entendu les challenges que vous avez adressés. Je vais vous parler d'un challenge par rapport à Moody's. Je tiens à vous rappeler que nous, au niveau du ministère des Finances, nous avons mis en place un comité pour travailler dessus. Et cela, dès le premier livre obtenu la dernière fois. Et on travaille sur une consolidation fiscale pour essayer de trouver des solutions pour abaisser le taux d'endettement, mais aussi montrer aux institutions internationales notre bon pouvoir, pour voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Notre but, c'est réellement d'être transparent dans les mesures pour pouvoir démontrer notre volonté d'abaisser notre taux d'endettement. Mais cela ne peut se faire sans une reprise forte du taux de croissance. Cette reprise forte du taux de croissance va provenir de nous, si on travaille de manière conjointe à l'élaboration, à la mise en place et à l'exécution du budget, et aussi avec d'autres mesures d'accompagnement qui vont venir au fur et à mesure que l'année 2022 s'écoule. Donc nous, on est là pour, au niveau du gouvernement, au niveau du ministre des Finances, on est là pour essayer de réellement mettre en place les différents états, travailler conjointement avec le secteur privé, rétablir cette confiance dont on a tant besoin pour retrouver un chemin de croissance forte, et surtout retrouver l'un des chasses-là. Merci.